Les grandes gueules, les GG, c'est tous les jours, c'est en direct, c'est de 9h à midi les GG avec aujourd'hui Jacques Maillot, Didier Giraud et Fatima Ibbounois. On parle de ce coup de gueule, on a fait grande gueule du jour d'ailleurs, le défenseur des droits Jacques Toubon, d'ancien garde des Sceaux, qui raconte dans le journal du dimanche qu'il y a des ordres, où il y a eu des ordres et des consignes discriminatoires pour procéder à des contrôles d'identité des bandes de Noirs et de Nord-Africains, cela concerne le 4ème et 6ème arrondissement parisien. Un dossier, comme le rappelait Jacques tout à l'heure, qui s'étale sur plusieurs années, qui met en cause la préfecture de police parisienne, et il parle d'impartialité, au contraire, de défaut d'impartialité, de non-discrimination. Nous sommes avec Yves Lefebvre du syndicat général de la police FO. Bonjour M. Lefebvre. Bonjour. Elles ont vraiment existé ces consignes ? Par ma connaissance, non. Par ma connaissance, on est habité avec Jacques Toubon, puis à un moment donné, il nous sort des pseudo-consignes, il met en place de pseudo-stigmatisation des forces de l'ordre, on est le cas sur les BD, maintenant ce sont des contrôles à connotation racistes. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Très franchement, jamais, 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 je ne vois pas. Lui, il sort ça, alors ? Oui, il sort ça, il sort ça, vous savez, j'ai peut-être été un peu durs, mais je pense qu'il est largement temps que Jacques Toubon passe la main. Parce qu'il nous sort des trucs, on ne sait même pas d'où il sort. Franchement, non, moi, je ne vois pas. Enfin, je ne vois pas une préfecture de police. Il y a eu un grand papier dans le Parisien en avril 2015. Pardon ? Il y avait eu un grand papier sur le sujet en avril 2015 dans le Parisien, une enquête sérieuse. Oui, il y avait eu à l'époque un chef de service d'un arrondissement parisien qui, effectivement, avait prétendu avoir refusé des ordres reçus, parce que ces ordres étaient prétendus être, je dirais, à connotation raciste ou stigmatisantes pour une partie de la population. Moi, ça nous relevait de la seule responsabilité que d'un seul homme à l'époque. Très sincèrement, à la question posée, est-ce que j'ai déjà entendu plus de tels consignes ? Non, jamais. Mais, M. Lefebvre, tout de même, il y a des témoignages. Aujourd'hui, il y a quand même des contrôles qui sont plus fréquents sur un certain type de population, quoi. Soyons clairs. Ça dépend. 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 Ça dépend où vous vous situez. Vous avez aujourd'hui plus de la moitié de la population dans certains quartiers, dans certaines parties de banlieues, notamment la banlieue parisienne, où les gens issus de l'immigration sont majoritaires. Par le fait que vous précédez un contrôle, mais vous avez malheureusement... Heureusement, ça dépend des cas. Ça dépend de l'individu. Vous avez effectivement la proportion existante à contrôler des gens issus de l'immigration, qu'ils soient issus du Maghreb, qu'ils soient issus d'Afrique ou d'autres pays. C'est une règle. C'est proportionnel. Sauf que là, on parle de deux arrondissements où c'est pas du tout... On parle de l'arrondissement, le sixième et quatrième. Et là, est-ce qu'on peut imaginer que le commissaire ait donné les consignes en disant « Je sais pas, il y a une bande de Roms qui sévit dans l'arrondissement. Il faut en priorité la traquer. » En marquant « Roms », est-ce que c'est discriminatoire ? Non, c'est pas discriminatoire. On sait malheureusement que la population issue de cette France de l'immigration, que sont les Roms, sont les gens aujourd'hui les plus potentiels, ayant une potentialité la plus avérée pour le vol à l'arraché, pour le vol à la sauvette, qui sont des pickpockets. On le sait. Donc, partant de là, on ne va pas tenter d'arrêter, de mettre un terme à cette forme de criminalité, qui est une criminalité du quotidien à son niveau, autant en nous bien, mais qui a pour effet de nuire quand même et de polluer la citoyenneté de nos concitoyens, et qui plus est, dans les deux arrondissements cités, qui plus est de polluer le quotidien des touristes. – Fatima, il vous nous a question ? – Il y a deux choses. Le fait de contrôler, non seulement vous avez le droit, mais c'est votre métier de pouvoir faire de la prévention, de pouvoir assurer l'ordre public, en effectuant des contrôles. Très souvent, ce qui revient, c'est l'idée de la répétition, déjà, et une répétition qui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire, on contrôle quelqu'un, et finalement, il n'y a rien. Qu'est-ce que... Et même la façon dont est faite ce contrôle, où il va y avoir le côté humiliant en public, où les gens se disent, ah, il n'y a pas de fumée sans feu, et puis finalement, il n'y a rien du tout. Comment faire pour changer ça, par exemple ? – Vous savez, nous, à l'époque, quand Manuel Valls avait voulu mettre le récipicé de contrôle, on s'était opposés, on s'était opposés, parce que c'était stigmatisant vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais très sincèrement, vous savez, aujourd'hui, on connaît tous et toutes des gens issus de l'immigration, mais qui ne prétendent pas être contrôlés de façon ultra-régulière, sinon même régulière. Vous avez des gens, aujourd'hui, on a une stigmatisation des forces de l'ordre. On le voit. Vous savez, là, on est dans le… En filigrame, on est quand même dans la continuité de la triste affaire Théo. Triste affaire Théo, parce que moi, j'ai des collègues qui ont été passés à la vindique populaire, j'ai encore un collègue qui aujourd'hui n'exerce pas, pour un contrôle qui était, à l'époque, non légitime, voire même ultra-violent, ultra-violent, où il appare aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé. Rien passé, sauf, effectivement, l'emploi de la force légitime. – Oui, enfin, il y a une mission. – Évidemment, il n'est pas question. Si demain, nous avions des policiers qui, au milieu d'une foule, stigmatisent avec des propos, une attitude particulièrement insultante, injuriante, une personne, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, qu'elle ne soit pas obligatoirement issue de l'immigration, bien évidemment que ce sont des méthodes qu'il faut dénoncer et qu'il faut, je dirais, sanctionner. – Oui, mais alors, M. Lefèvre, là, maintenant, la question est de savoir, si les documents que cite Jacques Toubon sont faux ou n'existent pas, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, vis-à-vis de Jacques Toubon ? – On va finir par déposer plainte contre Jacques Toubon. Parce que ça suffit. Vous savez, Jacques Toubon a alimenté, bon, on ne va pas revenir sur le SPD, on en a suffisamment débattu, d'ailleurs, entre nous. Mais aujourd'hui, il faut qu'il cesse, Jacques Toubon. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, très franchement. Moi, j'aurais bien voulu entendre Jacques Toubon, à l'époque où il était garde des Sceaux, avoir les mêmes propos. – D'accord. – Il avait des positions complètement opposées, à l'époque. – Oui, mais alors, M. Lefèvre, qui est à la manœuvre, là, sur cette histoire ? – Je ne sais pas, M. Maillot, j'ai parfois le sentiment, mais il y a une énergie qui veut le fèvre. Mélenchon, Toubon, même combat. Même combat. Quand ce n'est pas un qui vient stigmatiser les forces de l'ordre, c'est l'autre. Alors, on est régulièrement habitué à ça depuis un moment. Oui, effectivement. Vous savez, quand on voit ce qui a été écrit, affiché ce week-end, à Lyon, à Lille, à Toulouse, le france qui a été faite à un de nos collègues qui a mis fin à ses jours la semaine dernière. Arrêtez de vous suicider, revenez-nous rond. Un flic suicidé fait un flic de moins. Franchement, vous croyez qu'on a besoin en plus des propos de Toubon et des écrits de Toubon, alors qu'aujourd'hui, on est une police où on vient de recenser le 25e suicide depuis hier. Très franchement. Non, non, mais pour le nombre de suicides, justement, on en parlait tout à l'heure, de 24 suicides et que finalement, on redoute même une année noire comme en 1996 où il y en avait 70. Sur ça, on est d'accord avec vous. Et moi, je ne pense pas que M. Toubon veuille casser du flic. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans son rôle qui est défenseur des droits et qu'il essaye de voir la légalité ou non des choses. Vraiment. Et avant, c'était un homme politique. Bon, il faisait de la politique. Et là, il est dans ce rôle-là. J'ai plus ce sentiment-là. Moi, il nous faut un défenseur des droits en France. Il nous faut un défenseur des droits pour nos citoyens, qu'ils soient flics, pompiers, journalistes, politiques, avocats. Qu'importe, il nous faut un défenseur des droits. Mais avant d'arriver à de telles affirmations, je mets en doute la capacité d'investigation en amont de Jacques Toubon. — D'accord. — Il est en méritant d'écrits. — Il y a des faits. — Non, il n'y a pas de faits, ce qu'il dit. — Non, mais ce qu'il dit M. Lefebvre, c'est... — S'il y a des écrits, il y a des écrits ou il n'y a pas des écrits ? — Non, mais là, il dit qu'il n'y en a pas. — Le problème de Toubon, c'est peut-être la méthode. C'est peut-être la méthode de Toubon. C'est-à-dire que là, il lance un appel, un j'accuse. Moi, je trouve que Toubon, il a une drôle de méthode. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative. Il faut que ça soit sérieux. Là, il porte des accusations publiques, il va dans les médias, etc. — Il ne porte pas des accusations de son pays. — Il porte des accusations publiques, il va dans les médias. J'en sais rien. Visiblement, il n'y en a pas beaucoup. Alors il faudra... Moi, je trouve qu'il a quand même une drôle de façon d'agir. — Je ne sais pas, en fait, c'est pas très simple.